Bienvenue dans l'Esprit d'Actu, je reçois aujourd'hui Bassam Taham, spécialiste du monde arabe, pour parler de la situation en Irak. Générique Bienvenue Bassam Taham, vous êtes islamologue, spécialiste du monde arabe. Alors on va évoquer la situation en Irak, et commencer par parler de cet état islamique en Irak et au Levant. Alors comment ce groupe a-t-il pu se constituer ? C'est quand même un groupe qui demeure assez hétérogène. Alors il n'est plus état islamique d'Irak et du Levant, selon le dernier discours prononcé comme Moussoul. Mais avant de parler du califat, on va parler d'abord de ce groupe qui a l'origine de ce califat, enfin du rétablissement de ce pseudo-califat. Oui, si vous voulez ce groupe, vous voyez aussi les mensonges des médias. Pendant ces trois dernières années, on nous a bassiné que ce groupe-là, et même le groupe d'Abd Nusra, étaient des créations, des services secrets syriens. Et que, en fait, c'est la Syrie qui introduit ces gens-là chez elle. Et alors c'était à mourir de rire quand ils parlaient de l'abréviation du groupe d'Arish. Il y a un « che » en arabe. Alors il disait « oui, che » c'est « shiite », c'est « assad », c'est « les al-eums ». Et il y a des gens sérieux qui vous soutenaient dans les télés, sur les plateaux, dure comme faire, que non, 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 ça c'est… J'ai même vu des conseillers du président de la République française qui me soutenaient la même chose. Alors qu'il suffisait de voir l'historique. C'est un groupe qui existe quand même depuis sept ans. Et depuis que son Bagdadi, le calife, son chef, a été relaxé par les Américains, on a eu évidemment toute une montée d'islamisme intolérant dans la région qui s'est attaqué à la Syrie. Alors d'abord, ils ont reconnu l'autorité du bras droit de Ben Laden qui est Zawahiri. Zawahiri, au début, a appelé les islamistes du monde entier à se rendre en Syrie pour renverser Assad. Alors ce fut d'un côté al-Nusra qui était très fidèle à Zawahiri, et ce groupe qui a déclaré son allégeance à Zawahiri, puis après ils s'en sont séparés. Et là, on est face à un état islamique et où le calife se fonde sur des concepts, si vous voulez, un peu trompeurs, en disant l'égir. Il faut que les musulmans du monde entier fassent l'égir, c'est-à-dire aillent dans cet état et commencent la guerre pour reconquérir ce monde. Mais comment ce groupe a-t-il pu prendre une ville comme Mossoud, qui est une région pétrolière particulièrement sécurisée ? Alors ce groupe a bénéficié non seulement de l'aide d'Al-Qaïda, de Zawahiri, du Qatar, du Royaume Saoudi, de tous les donateurs musulmans, du Koweï, des Émirats. Vous savez, il y a beaucoup de gens pour faire acte de pénitence, de richissimes princes ou petits princes du Golfe, qui donnent de l'argent. Et malheureusement, ce n'est pas pour le pauvre musulman qui trime, qui rame. Non, ça va à qui ? Ça va à des organisations terroristes. Alors là, comme en Irak, Maliki a eu des problèmes pour gouverner l'Irak, et que les services secrets américains étaient là pour raviver la tension entre chiites sunnites, une tension historique. Et là, ce groupe a eu le soutien des anciens saddamistes, des anciens bassistes, des nakshébendistes, c'est une confrérie connue justement pour jouer de rôle politique, du roi de trèfle, qui est Duri, le numéro 2 du régime de Saddam, et il y a eu des, si vous voulez, connivences, une entente. Sinon, ils n'auraient jamais pu prendre Moussoul. C'est-à-dire, toutes les tribus, les achayers sunnites, poussées par les Américains et d'autres, par aussi les erreurs du gouvernement de Maliki, se sont constituées en groupes armés pour s'attaquer à Bagdad bientôt. Et moi, je l'ai dit, je l'ai dit avant les événements. J'avais parlé d'un État sunnite, vous vous souvenez, dans les médias qu'il y a, on pense à créer un État sunnite comme noyau entre le royaume saoudite, l'Irak et la Syrie, prenant des parties, et c'est là où ça peut déstabiliser évidemment la Jordanie. Justement, quelles peuvent être les conséquences géopolitiques de ce rétablissement, de ce prétendu califat ? Vous savez, moi je crois que c'est quelque chose de très grave, parce que déjà l'islam aujourd'hui n'a pas besoin encore de cette image de terroristes, de sauvages. Il y a eu assez déjà d'attentats, on a assez déformé l'islam, et nous voilà avec un nouveau calife qui appelle au djihad, à la guerre sainte, partout. C'est un devoir pour lui, tout musulman, sur les 1 milliard 300 millions, qu'ils soient chiites sunnites, ils doivent se rendre et faire la guerre sainte. Oui, mais voyons sur le terrain, qu'est-ce qu'il fait ? Il massacre des chrétiens, il impose de mauvaises lois sur les minorités, il s'attaque à tous les musulmans modérés, c'est vraiment un danger. Alors, au niveau géopolitique, peut-être que les Américains sont les gagnants, ils gagnent sur les deux tableaux, vous comprenez ? Si ce calife arrive à massacrer le plus grand nombre de l'armée de Maliki, ou si Maliki a le dessus, ce sont des musulmans qui s'entretuent. Les Américains se frottent les mains, ils ont créé un nouvel épouvantail pour vendre des armes au Royaume Saoudite, et en même temps, contre l'Iran. Vous voyez, c'est très bien joué, c'est lâche, c'est mesquin, c'est tout ce que vous voulez, c'est immoral, mais c'est bien joué de la part de la CIA, à vous. Pour moi, ça c'est... Alors, je ne suis pas pour les théories complotistes, mais là, franchement, les Américains tirent bien les marrons du feu. Merci à vous, Bassem Taham. Merci, Oumma TV, encore une fois, une chaîne d'informations libres. Donc, à très bientôt pour un autre numéro de l'Esprit d'Actu. Sous-titrage Société Radio-Canada